On n'a peu l'occasion d'être spectateur du quotidien d'une classe, brute, sans phare, faite de perfection et d'imperfection, de coups de génie et d'imprévu. Parce qu'on pense que le réel des classes est le meilleur terrain de réflexion et d'amélioration. Pour nos pratiques d'enseignement, nous vous ouvrons leurs portes. Nous vous invitons à découvrir ces outils pédagogiques afin qu'ils deviennent les vôtres. Bienvenue dans la saison 3 d'Être Prof, le podcast. Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Épisode 36, un escape game en terminale. Tic tac, tic tac, une heure pour résoudre quatre énigmes. Autrement, boum, la salle explose. Pour faire réviser les pourcentages à ses élèves, Nathalie, enseignante en lycée professionnel à Thionville, redouble d'inventivité avec son activité d'escape game. Créée de toute pièce par l'enseignante, devenue maître du jeu pour l'occasion, elle crée un cadre ludique permettant à ses élèves de collaborer les uns avec les autres, tout en révisant des notions pratiques. Du coup, la clé, elle est dedans, vous êtes par équipe, donc il y a une équipe rouge, je vais vous donner vos énigmes, l'équipe jaune et l'équipe verte. Là, il y a du matériel, il faudra vous lever. Il y a des énigmes, il faut lire, il faut ouvrir. Un escape game pour valider des acquis motivés, c'est ce que tu proposes à tes élèves, Nathalie. Merci de nous accueillir pour assister à cette course contre la montre. Tu veux bien nous présenter cet escape game ? C'est un escape game destiné à une classe de voie technologique, donc première ou terminale, qui permet de travailler les pourcentages, donc tout ce qui est taux d'évolution, pourcentage, coefficient multiplicateur, taux d'évolution réciproque. J'ai décidé de choisir cette thématique-là parce que c'est des choses qui vont être utiles, même dans la vie de tous les jours, donc tout ce qui est pourcentage. C'est pour ça que pour cette escape game, on va dire, de la dernière heure, je me suis dit qu'on va réviser des choses utiles pour la vie de tous les jours, la vie quotidienne, dans leur futur métier. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette thématique-là. Cher petit, vous allez participer à une expérience unique pour tester les capacités du cerveau en situation de stress intense. Vous êtes désormais mes cobayes. Vous êtes enfermés dans cette salle qui explosera dans une heure précisément. Vous avez donc une heure pour résoudre toutes les énigmes mathématiques qui s'y trouvent et tenter de trouver la clé de la classe, sinon boum. Escape game, collaboration, coopération, tu mets quoi derrière tous ces mots ? Oui, je mets escape game, ludique, coopération, collaboration, travail en équipe, compétence et révision aussi. D'accord. Et je vais lancer le chrono. Donc c'est parti, le chrono est lancé. Là, du coup, dans l'escape game, il y avait bien une partie coopération, ce qu'ils ont dû faire ensemble pour résoudre les quatre énigmes. Voilà, donc ils ont bien travaillé. On les a beaucoup entendus échanger entre eux pour résoudre les quatre énigmes. Même si ce n'était pas facile, ils ont persévéré. Ils ont réussi, quasiment tout le monde a réussi à faire au moins trois énigmes sur les quatre, ce qui est plutôt pas mal pour cet escape game de révision, sachant que c'est la fin de l'année. Voilà, c'était un escape game pour clôturer une année de terminale. Est-ce que tu fais des escape games à d'autres moments de l'année ? Je fais des escape games à d'autres moments de l'année. Sur des thématiques, il y a un escape game d'Halloween que je fais. Donc je fais ça souvent aussi avant les vacances, en fête période. C'est surtout des escape games de révision, donc ils vont résister sur des notions. Et puis comme c'est une autre façon de travailler, ça va les motiver davantage à faire en classe, notamment avant les vacances, parce que parfois ils ne sont plus très motivés à travailler. Donc ils sont contents. Et en plus, ils sont dans le thème d'Halloween. Donc ça les motive davantage que de faire d'autres choses, des exercices en classe. Allez, feuille de brouillon, calculatrice, vous organisez comme vous voulez. Concrètement, tu crées tes escape games complètement ou tu as une source d'inspiration ? J'essaye de les créer complètement. Déjà, je commence par le scénario. Je vais chercher des idées par-ci, par-là sur Internet. Ça peut être très simple comme aujourd'hui. Il peut y avoir des scénarios plus compliqués avec une thématique, un décor bien particulier. Après, pour les énigmes, c'est pareil. Je vais dire, là, sur le thème, là, il me faudrait des exercices, par exemple, là, sur les pourcentages. Et puis je vais transformer ces exercices en énigmes en ajoutant du matériel avec des couleurs, des roues de César, voilà, un filtre rouge. C'est aussi d'utiliser un matériel. Ce n'est pas des énigmes très compliqués, mais utiliser un matériel, déjà, il faut qu'ils trouvent à quoi ça correspond. Donc ça les fait chercher, en fait. Le but, c'est de les faire chercher, de les faire travailler ensemble et que ça les motive par ce matériel, par cette façon ludique d'avancer dans la résolution des énigmes. On les entendre choisir, constituer leurs équipes eux-mêmes. Du coup, vous êtes peu nombreux, là, pour cette fin d'année. On va faire trois groupes. Du coup, faire librement les groupes, aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours le cas ? Non, ce n'est pas toujours le cas. Mais là, comme ils étaient peu nombreux, je leur ai laissé constituer les équipes. Je fonctionne souvent avec des équipes quand même hétérogènes où j'essaie quand même de mettre un élément moteur dans l'équipe pour qu'ils puissent s'appuyer sur cet élément moteur pour quand même avancer dans les énigmes si certains se trouvent bloqués. Pour avancer, moi, ça me décharge aussi. Ça m'évite de passer beaucoup de temps dans certains groupes. Voilà, faire des groupes hétérogènes. Après, il faut faire attention aussi pas que l'élève, par exemple, moteur, fasse tout lui. Donc, il faut être vigilant aussi là-dessus lors de la constitution des groupes. Il n'y a jamais non plus de bons groupes. On peut tirer les groupes au hasard aussi. C'est toujours un peu compliqué de constituer les groupes. Mais généralement, je fais des groupes hétérogènes pour les escape games. On a une ressource sur être prof, une vidéo d'Isabelle Pelou qui, effectivement, parle de la constitution des groupes. Et c'est intéressant. J'encourage les auditeurs et auditrices à aller jeter un petit coup d'œil parce que c'est une vraie question que la constitution des groupes. « Comment ça marche, ça ? » « On fait le décalage de combien de lettres ? » « On a décalé. » « Ok. » « Comment ils se répartissent leurs missions ? » « Les missions au sein du groupe à les observer ? » « Je pense que tu peux nous dire comment ça se passe. » « C'est généralement des groupes de quatre, trois élèves. Alors, soit ils travaillent tous ensemble. Ils vont faire ensemble, énigme par énigme. Ou soit ils se répartissent les tâches. Donc, il y a un élève qui fait une tâche. Et après, ils vont quand même se concerter, échanger pour savoir si c'est juste ou si c'est faux, d'ailleurs. Donc, ils ont deux stratégies, finalement. Soit ils font tous ensemble énigme par énigme ou une énigme par élève. Et après, ils vont se concerter pour trouver la solution à l'énigme. « Allez, regardez fonctionner. Tu en apprends quoi sur tes élèves ? De les voir travailler en groupe ou ne pas réussir à travailler en groupe, d'ailleurs. » Oui, oui, j'apprends déjà qui va être un peu moteur dans l'équipe. Qui c'est qui va prendre la main sur les autres ? Qui aussi va ne rien faire ? Parce qu'il y en a qui ne font rien du tout. Ils attendent que les autres fassent. J'apprends aussi, finalement, s'ils s'entendent, s'ils arrivent, s'entendent. Parce que des fois, ils vont râler. Aussi, savoir qui est persévérant. Donc, il y en a qui vont vite abandonner. Donc, il y en a qui vont continuer vraiment jusqu'au bout. Ça aussi, il y en a qui vont s'entraider. Donc, je vois que certains élèves, quand même, qui ont vraiment envie d'aider les autres, de ne pas les laisser seuls, à être bloqués sur une énigme. Donc, finalement, j'en apprends beaucoup sur mes élèves que les faire travailler individuellement. Est-ce que tu as une progression sur cet apprentissage du travailler ensemble ? C'est-à-dire, est-ce qu'en début d'année, tu leur apprends comment on travaille ensemble ? Oui, oui. J'ai une progression pour les apprendre à travailler en groupe. En fait, ça passe par des... Quand on fait des travaux de groupe, ils ont même des cartes rôle. En fait, ils vont... Donc, là aussi, ils vont savoir quel rôle ils ont. Donc, ça s'apprend. Par exemple, le rôle du secrétaire, etc. Ils ont une petite fiche avec leur rôle. et puis une fiche aussi d'évaluation, d'auto-évaluation et d'évaluation des membres du groupe. Ils vont évaluer les autres camarades et donc, ça, je conserve tout ça. Donc, ça permet aussi de voir la progression de certains élèves à travailler ensemble et aussi, pas pendant les escape game, mais pendant les travaux de groupe. J'ai des petits tétraèdes ou des cartons pour apprendre à ce qu'ils ne lèvent pas le doigt à tout va et à parler parce que là, on était peu nombreux mais quand c'est en classe entière, j'ai 20 doigts levés ou 20 personnes qui parlent sans enlever leurs doigts. Ça va très vite et ça peut être... Je n'arriverai pas à gérer mais là, de prendre le tétraède ou un petit carton quand ils ont besoin d'aide. Donc là, je le vois et je remarque directement. Tiens, là, ils ont besoin d'aide. J'arrive. Est-ce que pour passer de 15 à 56, on a augmenté de 25% ? Non, non, non. Alors, c'est quoi la formule du taux d'évolution ? Souvenez-vous. C'est une bonne question. Pour les auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas le tétraède, tu nous le présentes en quelques mots ? En fait, du coup, il a cette forme d'une pyramide et à chaque sommet, il y a une couleur différente. couleur rouge, donc besoin d'aide. Et donc là, les élèves, ils vont mettre au sommet la couleur rouge pour dire qu'ils ont besoin d'aide et moi, je vais pouvoir repérer directement qu'ils ont besoin d'aide. Si tout se passe bien, ils vont pouvoir pointer le sommet vert, ce qui signifie tout se passe bien. Donc, ça permet ici aux profs de moins être accaparés par les groupes et pouvoir aller vraiment dans les groupes qui ont besoin d'aide. Donc, ça régule les travaux en groupe des élèves. diminuer le nombre de 10 %, lui appliquer des motions réciproques. Et quand on n'a pas le nombre de bases, on ne peut pas... Ah bah si ! Et ça, le chiffre, il a rapport avec les animaux ? Non, bah non. Ça va passer si vous ne savez pas celle-là. Ta mission, c'est quoi, toi, pendant cet escape game ? Eh bah moi, je suis entre guillemets le maître du jeu. Je vais déjà donner le chronomètre, les faire avancer sur les énigmes, qu'ils ne soient pas... Les débloquer, en fait, sur certaines énigmes, apporter centaines notions de maths. Parfois, je n'ai pas forcément... Je ne me suis pas dit, tiens, je vais préparer avant les notions et donc, je vais aller leur expliquer après au tableau telle ou telle petite notion. Après, ça peut être aussi donner des coups de pouce aux élèves, dire, allez, vas-y, fais avec eux. Voilà. Régulez aussi, s'il y a des élèves qui font autre chose, qui, quand même, qui essayent de s'impliquer avec son équipe pour avancer dans la résolution des énigmes. D'accord. Tu leur donnes des éléments, des indices, des outils, mais c'est eux qui font le boulot. Tu as vérifié que c'est juste. Je revérifie. Les premiers, pour l'instant, c'est nous. Pour l'instant, il faut déjà aussi décoffer les petits messages. Avec ton expérience des escape games, qu'est-ce que tu sais nous dire sur l'efficience de ce dispositif pour les apprentissages, au service des apprentissages ? Les escape games sont un bon moyen de, déjà, un, de motiver les élèves à s'engager dans la tâche. Donc, déjà, c'est déjà pas mal. Pour les apprentissages, ça permet de faire réviser les notions. C'est un bon moyen de révision, en fait. Donc, ça permet de travailler les compétences mathématiques par un autre moyen ludique. Donc, ça permet aussi de développer tout ce qui est la recherche, de chercher grâce à l'équipe. donc, ça permet aussi de travailler ensemble. En fait, il y a une autre compétence, c'est tout ce qui est travailler ensemble, respect des autres, le respect des règles aussi de l'escape game. Il y a un temps imparti, il faut résoudre les énigmes. Donc, là, il y avait trois groupes, il y avait quatre énigmes et à la fin, si tout le monde avait fini, ils auraient associé leurs énigmes pour pouvoir ouvrir le coffre. Voilà, c'est travailler les compétences de la matière et puis, les compétences plus transversales. Donc, le vivre ensemble, le respect des élèves. Ouais, je pense qu'on va exploser, mais bon. On va faire un petit débrief dans 30 secondes. Et voilà, on est mort. On a explosé. Tu proposes un débrief. Il est indispensable, tu le fais à chaque fois ? Je le fais à chaque fois. Je ne vais pas résoudre spécialement les énigmes parce que sinon, ça va être moi qui vais les résoudre et ça ne va pas apporter grand-chose. Savoir ce qu'ils ont réussi, savoir ce qu'ils n'ont pas réussi. Il y avait l'énigme 4 qui n'avait pas bien été résolue. On peut revenir sur certaines notions si on n'est pas revenu pendant l'escape game. Ce qu'ils n'ont pas aimé, ce qu'ils ont aimé, on peut leur poser plein de questions c'est indispensable pour savoir ce qu'ils ont retenu de cet escape game. Tu leur proposes donc de s'auto-évaluer et de s'évaluer entre pairs ? Soudain, il y a une petite feuille, vous allez vous auto-évaluer mais je ne mettrai pas le net vu que ça ne vaut plus. Donc, il va falloir mettre dans produire, travailler en équipe, maîtriser son attitude de 0 à 4. 0 le moins bien et 4 le mieux. Et après, vous allez évaluer vos camarades. Tu utilises à un moment le terme « soyez bienveillants ». Et « soyez bienveillants » entre vous. Je veux bien que tu mettes des mots là-dessus. Pour s'auto-évaluer, généralement, ils ne sont plutôt pas trop durs, j'ai remarqué. Ils ne sont pas trop durs. Mais pour évaluer le voisin, la copine, même le copain, ils sont parfois plus durs que nous. Et ils vont être hyper sévères avec leurs camarades. Donc, c'est pour ça que je leur ai dit d'être bienveillants. Voilà. Donc, j'avais prévu quand même un tableau pour être objectif aussi. Par exemple, travailler en équipe, je perturbe le groupe. Donc là, ils ont de 0 à 4 points en fonction de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont réalisé pour travailler en équipe. Mais c'est vrai, pour éviter, pour quand même les motiver à refaire des escape games, à avancer, à progresser, il faut être quand même bienveillant. Et comme ils sont durs entre eux, les élèves, c'est pour ça que je leur ai dit d'être bienveillants. C'est vrai, ils sont durs. Donc du coup, tu utilises une grille avec des critères. Donc, on évalue produire. Est-ce que vous avez produit des choses ? Est-ce que vous avez réussi à résoudre les énigmes ? Est-ce que vous avez réussi à travailler en équipe ? Est-ce que vous avez eu une bonne attitude, positive notamment ? Est-ce que tu saurais nous en donner un petit peu des exemples de ces critères ? Eh bien, pour cet escape game, j'ai utilisé trois objectifs. Donc, produire, c'était tout ce qui était résolution des lignes, le travail en équipe et tout ce qui est attitude. et après, ces objectifs-là, ils sont gradués, de zéro à quatre. Produire, par exemple, je n'ai rien produit durant toute la séance, jusqu'à ce que j'ai produit et complet, satisfait, toutes les exigences demandées. donc, voilà, travailler en équipe, zéro, je perturbe le groupe par mon comportement, le travail, il n'avance pas et ou quatre, je suis un élément moteur au sein du groupe. Donc, c'est pour les aider à se repérer dans leur auto-évaluation et l'évaluation de leurs camarades. Donc, c'est vraiment un repère pour eux. Tu leur fais confronter leur auto-évaluation et leur évaluation entre pairs. Ça doit être intéressant, ces moments de confrontation ou d'échange. Oui, oui, il y en a même qui ont gommé au moment de l'échange. Il y avait un groupe qui a gommé parce que l'autre était plus sévère que lui, donc lui, il a gommé. Oui, c'est intéressant. du coup, ils se rendent compte vraiment de ce qu'ils ont fait lors du travail en groupe. Est-ce qu'il y a un animal qui pourrait représenter l'enseignante que tu es dans cet escape game ? Oh ben là, peut-être un caméléon qui a plusieurs rôles, qui va aller là dans le groupe là, qui va aller devant. Donc, il va être responsable du temps, il va les aider pour les énigmes. Donc, il va faire plein de rôles en même temps. je pense que le caméléon, ça définit bien le rôle de l'enseignant. Bon, objectif, on peut mettre trois. Parce qu'on n'a pas tout fait. ce que j'ai trouvé t'accompli, il va dans ce je travaille de vendée. c'est vrai. Trop dur, c'est ouf. On a quand même beaucoup produit. On met deux sur quatre. On a fait deux sur quatre, on va dire. Ok, c'est bon. pour ceux et celles qui auraient envie de se lancer, est-ce que tu aurais un conseil à leur proposer ? Un conseil, déjà, de choisir sur quelle notion travailler. Donc, essentiellement, plutôt des révisions. C'est compliqué de faire des activités de découverte. de choisir un scénario simple, donc partir un scénario simple et après de faire des énigmes aussi simples. On n'est pas obligé de partir sur du compliqué. On n'est pas obligé de faire des énigmes imbriquées les unes dans les autres. Là, j'essaie de faire un escape game en tour simple. Quatre énigmes suffisent. Il faut qu'il y ait quand même une énigme finale qu'on inclue dans le scénario. Donc, ça peut être soit de trouver le code d'un coffre, de se libérer d'une pièce. Le code d'un coffre, ça fonctionne assez bien parce que du coup, ça permet, comme le coffre, il a souvent quatre chiffres. Du coup, on sait qu'on aura quatre énigmes à faire et aussi de faire un debriefing à la fin, très rapide, parce que ça prend quand même du temps et aussi essayer de ne pas trop intervenir lors de l'escape game. Après, si on voit qu'ils sont bloqués, essayer d'intervenir quand même pour les débloquer, mais en fait, d'être devant le tableau pour pouvoir aller dans les groupes, mais ne pas faire, ne pas résoudre les énigmes. C'est ça, les laisser patauger un peu. C'est ça, oui. Merci Nathalie, en tout cas, de ton accueil. Merci et au revoir. C'était Être Prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Dokuto, Théo Canceli et Laurine Bonnefoy, montée par Jeanne-Marie Desnos, réalisée et mixée par Benjamin Masset et Yann Thierry et produite par l'Acme Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur ÊtreProf.fr Sous-titrage ST' 501